bonjour à tous donc là on a affaire à une petite ruchette qui a été remerrée fin juillet j'ai mis des cellules et là on va jeter un petit coup d'oeil parce qu'elle est sous nourrisseur sirop et je vais la fermer définitivement pour qu'elle passe en hiver tranquille alors le fait de faire ça aujourd'hui on est le 15 c'est qu'il fait très beau fait 17 degrés et il faut que j'enlève mes lanières sur toutes mes ruches et que je les ferme pour l'hiver alors le 15 novembre en bretagne ça va c'est pas trop tard il faut juste choisir très belle journée sans vent surtout et tout se passe bien de plus c'est une abeille locale c'est une abeille noire donc elle sort pratiquement tout l'hiver peut-être janvier un petit peu moins mais sinon là elles sortent encore un peu je sais pas sur quoi ils vont faire quelques brins de plaine etc donc c'est une abeille résistante et qui est vraiment très habitué au climat breton j'ai l'impression que je vais sauver les cadres tout le bloc de cadres est collé au nourrisseur donc quand je veux soulever le nourrisseur quand je veux l'enlever je soulève tous les cadres donc je vais arranger ça en décollant cadre par cadre tous les cadres sont collés voilà le moins qu'on puisse dire c'est la reine de la propolis cette ruchette donc si je veux faire de la propolis l'année prochaine je sais sur quelle roche je vais la faire tout est gommé tout est rempli de propolis on peut le voir tout ce qui est orange donc on va rectifier ça avant de la fermer pour l'hiver donc on va en profiter pour faire un petit contrôle des prévisions donc on va d'abord contrôler les cadres de rive et ensuite un peu les cadres du milieu on n'a pas besoin de les sortir complètement on voit si les hauts sont pleins ça suffit, on remet en place donc là on voit que les provisions sont bonnes voilà on voit qu'à des rives il y a beaucoup de miel tout en haut c'est plein de miel donc c'est une ruchette de fin juillet que j'avais remarqué avec des cellules donc elle est belle je vais quand même par sécurité lui mettre un quart de candy c'est à dire environ 800 grammes donc voilà toutes mes ruches sont fermées de la même manière c'est à dire moi je mets une bâche plastique directement sur la tête des cadres donc là je vais remettre le nourrisseur que j'ai bien gratté et je mets un deuxième plastique pour pas que les restes de propolis collent à mon toit donc exceptionnellement cette ruchette aura deux plastiques voilà donc je prends mon toit et je ferme tout ça je mets un caillou et je leur dis au mois de mars voilà voilà la vidéo est terminée la saison des abeilles se termine aussi donc là je suis en train de clôturer mes ruches et mes ruchettes pour l'hiver donc si vous aimez mes vidéos abonnez-vous à ma chaîne bon on 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 Merci.